Coucou les filles, on se retrouve sur le plateau toujours sur cette vidéo qui se poursuit à savoir quelle est la meilleure gamme éclaircissante entre la gamme de QEI Plus et la gamme de Françoise Bédon. J'ai fait une vidéo où je vous ai montré la différence entre ces deux gammes. Je vous ai montré clairement que le mode d'emploi de la gamme de Françoise Bédon ne change pas au mode d'emploi de QEI Plus Paris. Je vous ai montré que la précaution du mode d'emploi de QEI Plus ne change pas avec les précautions du mode d'emploi de Françoise Bédon. Ça ne change pas, c'est du pareil au même. Par contre, ce qui change, c'est ce que les deux laits nous promet. La gamme de QEI Plus nous promet une peau corrigée grâce aux actifs végétaux aux vertus éclaircissantes. Et cette gamme nous rendra une peau radieuse et illuminée. Donc, voilà la gamme de QEI Plus nous promet quatre choses. Elle nous promet une peau corrigée et unifiée. Elle nous promet une peau radieuse et illuminée. Par contre, la gamme de Françoise Bédon, peu importe la gamme de Françoise Bédon, celle-là nous promet une peau nette et lisse, une peau légère et hydratée. Et cette gamme de Françoise Bédon élimine toutes les marques et imperfections. On entend par là, elle élimine les cicatrices et les marques comme celles causées par la grossesse, l'âge ou l'exposition au soleil. Donc, voilà, c'est ça qui est la différence entre les deux gammes aussi. Dans la gamme de Françoise Bédon, nous avons l'acide kogique, ce qu'on ne trouve pas dans QEI Plus. Raison pour laquelle la gamme de Françoise Bédon traite plusieurs choses sur le visage, les tâches et autres. En tout cas, tout ce qu'on appelle impurité, il vient l'éliminer pour te donner de l'éclat, pour te donner un très bel peau, un très beau teint net et lisse. Voilà la différence entre les deux gammes de produits. Sinon, le mode d'emploi, c'est le même. Les deux gammes de produits sont utilisées avec des plantes naturelles certifiées des deux côtés. Donc, du coup, la gamme de QEI Plus n'a pas d'hydroquinone, n'a rien. Raison pour laquelle c'est une lait qui clarifie, qui unifie le teint. Ça ne vous donnera pas une teinte, ni deux, ni trois. C'est spécialement pour les gens qui ont une peau noire et métissée. C'est la même chose avec la gamme de Françoise Bédon. C'est pour les gens qui ont une peau noire et métissée. Et même s'il a l'acide cogique, c'est un faible pourcentage. Parce que la gamme de Françoise Bédon marche bel et bien. Mais pour voir ses résultats qu'elle nous promène, il faut avoir de la patience. Il faut utiliser le lait pendant des semaines pour pouvoir avoir ce teint qui nous garantit. Et oui, à la fin, tu l'obtiendras. Parce qu'il y a plusieurs commentaires positifs avec la gamme de Françoise Bédon. Les gens disent bien que vraiment ça marche, mais seulement il faut patienter. Donc du coup, pour au moins, s'il faut faire le choix entre la gamme de QE, I+, et la gamme de Françoise Bédon. Moi, personnellement, j'irai acheter les deux gammes et je vais les tester moi-même. Je peux venir ici, lire les descriptions pour faire la différence. On montre par là que c'est telle gamme qui est plus, telle gamme n'est pas vraiment meilleure. Mais quand on passe à la pratique, c'est vraiment différent. On n'a pas tous les mêmes types de peau, premièrement. Deuxièmement, les laits n'agissent pas de la même manière sur toutes les peaux. Il y a toujours des différences. Je peux utiliser un lait avec de l'hydroquinone. Ça me claircit en trois jours. Toi, ça peut être claircit en deux semaines. Donc du coup, on ne peut pas se fier à ce que nous voyons. Mais ce qui est vrai, c'est que les deux gammes sont des gammes pour les peaux noires et métissées. Ça ne changera pas. Ça, c'est comme ça. Donc du coup, je ne peux pas ou je ne saurais dire entre les deux quelle est la meilleure gamme. Je vois que Françoise Bédon nous promet plus de choses. Mais c'est vrai, il a de l'acide gogique. Donc il peut que nous promette plus. De l'autre côté, il nous promet quatre choses. Faites avec des plantes naturelles qui ont des vertus éclaircissantes. Du coup, nous avons une peau illuminée, une peau corrigée. Donc voilà, je vous invite à la personne qui a posé la question de payer les deux gammes. Si elle a des moyens de faire des gommages, de bien prendre soin de sa peau et de les tester les deux. Pour voir quelle est la gamme qui lui va mieux. Quelle est la meilleure gamme entre les deux. Comme ça, elle saura mieux avec quelle peau sa gamme marche. Et aussi, il faut dire que la gamme de Françoise Bédon, l'agent booster, c'est son serum. Ça va de soi avec la gamme de QEI+. D'ailleurs, la gamme de QEI+, demande à ce qu'on puisse mettre le serum dans le lait. Ce n'est pas pour que ça ne fasse rien. C'est pour que ça puisse donner plus de l'efficacité. Donc du coup, pour voir les résultats avec Françoise Bédon, c'est son serum. Il faut le mettre un peu dans le lait pour donner un très beau teint sur le corps et garder un peu pour le visage, pour unifier, pour enlever les impurités et autres, pour unir les teints. Parce qu'il y a d'autres qui ont deux teintes sur le visage. Du coup, le serum vient aider pour unifier ces deux teintes. Donc du coup, voilà ce que j'avais à dire. Je vous invite à payer les deux grammes au complet. Donc la gamme de Françoise Bédon comprend le lait, gel, le lait, le savon, plus le serum et la crème de jour et la crème de nuit. Ce sont les soins qui peuvent s'appliquer le jour ou la nuit. Pareil pour la gamme de QEI+, peu importe la gamme. Donc du coup, vous payez, vous prenez le soin de gommer, d'enlever les peaux mortes sur votre visage et vous verrez bien entre les deux gammes, quelle est la gamme qui vous va ravir, quelle est la gamme qui vous donne un très beau noir, quelle est la gamme qui vous donne un très beau teint. Donc voilà, c'est ça mon conseil. Sinon vraiment, je ne saurais dire quelle est la bonne gamme pour toi. Je ne saurais le dire car je ne connais pas le type de ta peau. Donc du coup, voilà, ça c'est mon conseil personnel. Donc du coup, voilà les filles, j'espère que j'ai pu reprendre à cette question et j'espère que j'ai vraiment mis la lumière sur ces deux gammes de produits qui se rapportent comme deux gouttes d'eau. Donc les filles, on se dit sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao !